Après les vacances, les camps de jour, les camps tout court pour nos enfants, la rentrée scolaire aussi, est-ce que vous avez fait le saut au cours des derniers jours lorsque vous avez reçu votre compte de carte de crédit? Quelles sont les solutions si vous n'êtes pas en mesure de régler la totalité de la carte? On en discute. Et d'ailleurs, c'est notre collègue de la presse, Nicolas Bérubé, qui a attiré notre attention aujourd'hui avec son article. Pour en parler, Antoine Chombe-Legault est avec nous. Les planificateurs financiers de l'équipe Asante Capital, d'équipe majeure, bon après-midi à vous, M. Legault. Merci, bonjour. Bon, septembre, c'est devenu un gros mois de dépenses quand même. Absolument. Puis on se rend compte, effectivement, depuis quelques années, on entend parler d'inflation. On vit et on subit l'inflation. Et puis, définitivement, on est habitué que le retour des Fêtes, on se trouve à avoir pas mal de surprises au niveau des cartes de crédit. Maintenant, le retour à la rentrée scolaire également. Je dirais de façon générale, pratico-pratique, les solutions, c'est sûr que nous, on recommande tout le temps d'utiliser sa carte de crédit comme étant un peu comme une carte de débit. Donc, on dépense uniquement de l'argent qu'on a dans son compte de banque pour pouvoir payer. Le meilleur moyen, si on a un solde qui traîne, en fait, c'est d'arrêter de consommer avec sa carte de crédit pour arrêter d'augmenter son solde. Puis utiliser uniquement son casque, son capital, donc son argent qu'on a dans son compte de banque via une carte de débit. Par la suite, bien sûr, c'est de voir est-ce qu'on est capable peut-être de renégocier des meilleures conditions, un taux plus bas, est-ce qu'on est capable de le mettre sur un véhicule qui nous coûte moins cher en taux d'intérêt. Mais on voit aussi des taux promotionnels parfois au niveau des cartes de crédit, 1,99 pour 6 mois ou 12 mois. Donc, ça permet de donner un break, si on veut. Ça permet d'avoir une pause, un répit. Puis de façon générale, après, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux éléments dans la formule. C'est soit qu'on regarde ses dépenses, soit qu'on augmente ses revenus. Parfois, augmenter ses revenus, c'est plus compliqué. Si on est un employé de la fonction publique, par exemple, ça peut être très cadré. À ce moment-là, il faut garder ses dépenses. Ça passe par un budget, malheureusement. Ça passe par revoir un peu de fond en comble. Puis des fois, de prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement agréables à court terme pour le bénéfice du long terme. Mais c'est dur, respecter un budget. Et c'est surtout qu'il ne faut rien, mais rien oublier. Parce qu'il y a des imprévus, il y a des rendez-vous mensuels, parfois. Comment est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide si, par exemple, on se rend compte qu'on n'est pas capable d'arriver et qu'on ne cesse de remplir nos différentes cartes de crédit? Donc, généralement, ce que je recommande, en fait, il existe différents outils en ligne pour pouvoir payer son budget. Donc, il faut vraiment être capable de monter au balcon et comprendre où sont nos postes budgétaires importants. Des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. On tape deux fois, on vient de commander sur Uber Eats ou DoorDash. Ça coûte 30 $ pour un repas qui aurait pu coûter 3 $ à la maison. C'est des dépenses qui s'accumulent. Donc, je vous dirais, la première chose, le budget. Ensuite, de consulter son planificateur financier pour discuter, regarder ce qui existe, les différents véhicules. ou les différents leviers, si on veut, qui peuvent être devant vous. Souvent, on voit pour les gens qui sont propriétaires, il peut y avoir des façons de consolider, par exemple, les dettes, etc. Je recommande généralement de vraiment s'assurer qu'on passe à travers toutes les ressources avant d'aller vers une option, par exemple, de consommation, de proposition consommateur ou vers l'angle de la faillite. Parce que ça va vraiment bloquer pour les 7 à 10 prochaines années le pouvoir de crédit de la personne. Donc, c'est vraiment un dernier, dernier recours. Puis si on parle de 10 000, 15 000, 30 000 $, il existe des façons de pouvoir gagner un peu plus de revenus. Puis dites-vous, si vous êtes capable d'aller répondre à des sondages et faire 50 $ de plus une fois par jour, dites-vous, sur une semaine, ça fait beaucoup d'argent de plus de disponible. Donc, il existe des solutions comme ça un peu plus créatives qui permettent, dans le confort de chez soi, d'aller chercher un peu plus de sous si on veut dans sa semaine. Est-ce que vous connaissez, M. Legault, la proportion des ménages au Québec qui n'arrivent pas à payer, à faire le paiement entier sur sa carte de crédit? Environ. Concrètement, cette statistique-là, je ne l'ai pas. Par contre, je peux vous parler d'une étude qui a été faite par Desjardins. Avec les hausses de taux d'intérêt, il y a un ménage sur deux au Canada en date d'aujourd'hui qui est dans une situation financière plus difficile. Et puis Desjardins avait fait l'analyse où est-ce qu'une haute, donc la prochaine haute, les prochaines hautes hausses qui s'en viennent potentiellement, allaient mettre un autre peut-être 10-15 % des ménages dans des situations ou dans une situation financière plus précaire. Donc, c'est énorme. Puis ce qu'on voit également, j'ai trouvé une statistique, où est-ce qu'en date d'aujourd'hui, il y a 8,1 % d'augmentation des 90 jours ou plus de non-paiement sur les outils de crédit. Ça, c'est une analyse qui a été faite par St-Union. Donc, clairement, on voit qu'il y a une hausse des délinquances, donc des gens, malheureusement, qui ne sont pas en mesure de faire les paiements. Généralement, nous, ce qu'on recommande, c'est de grâce, même si vous êtes dans une situation difficile temporaire, essayer au moins de faire les paiements minimums pour ne pas tomber en délinquance, parce qu'après ça, c'est un cerf vicieux vers le bas, c'est une spirale, parce qu'on ne fait pas les paiements, notre profil de crédit baisse, on est encore moins capable d'aller chercher du crédit. Donc, ça nous amène dans une escalade vers le bas, puis on veut de moins en moins avoir de pouvoir par rapport à ça. Et en terminant, vous parliez de Desjardins, mais on peut renégocier aussi notre hypothèque et peut-être l'étirer sur plusieurs années avec notre institution financière. Tout à fait. Et puis, de façon générale, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire affaire avec une personne ou une équipe qui a accès à plusieurs institutions financières qui, eux, sont en mesure de pouvoir aller négocier pour vous. Généralement, si on met un amortissement, on peut normalement mettre un amortissement jusqu'à 30 ans au niveau hypothécaire. Donc, quelqu'un, voilà, c'est des centaines de dollars par mois ou même des milliers de dollars par mois pour des plus grosses hypothèques. Effectivement, ça peut faciliter notre budget. Antoine Chôme-Legault qui est avec nous, planificateur financier à Santé Capital, équipe majeure. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.